Salut Rico ! Salut ! Rico, producteur de OBF Voilà ! Enchanté ! Enchanté ! Producteur et sélecteur ! Et sélecta ! Ouais ! On n'oublie pas ! C'est hyper important ! Conducteur aussi ! Ouais ! Constructeur ! On fait tout dans le centre système ! Hum hum ! On touche à tout ! Ouais ! On va en parler ! Là, déjà on va revenir au début de la formation du groupe en 2002 donc ! Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour que vous ayez l'idée de créer OBF ? Bah écoute, on avait de la chance à Genève d'avoir une scène alternative très riche ! Et il y avait beaucoup de squats ! Et dans ces câbles de squats, il y avait tous les jours, pas tous les jours mais souvent, chaque semaine, plein de soirées différentes ! Hip-hop, reggae, punk, voilà tous les styles ! Et on avait de la chance, nous, d'habiter à côté de la frontière genevoise ! Et le squat qui se trouvait le plus près de chez nous, c'est le Goulet ! Et dans ces câbles, n'est-ce pas, c'était les soirées reggae et hip-hop, funk aussi ! Donc voilà, c'est ça qui nous a donné envie à moi et Guillaume de collectionner des vinyles, d'écouter du reggae chez nous et après de le jouer pour les potes ! C'est ça qui nous a matrixé ! Ah ouais, donc vous vous connaissez depuis toujours en fait ? Non, pas depuis toujours, depuis le lycée ! D'accord ! Il était dans une classe, il était plus âgé que moi ! Mais on a eu des affinités ! D'accord ! Voilà ! Donc là, vous êtes 6, 5 mecs, une fille ! Alors à la base, il y a Guillaume, moi-même, Rico, Steph nous a rejoint après ! Ouais ! D'accord, donc tous ceux qu'on entend sur cet album, là-bas ! Exactement ! Et Nazamba, qui est parti maintenant, Rest in Peace ! Mais là, avec nous encore ! Il nous a quitté, paix à son âme ! Pourquoi avoir choisi ce nom original Bass Foundation ? Parce que le reggae music, ce qui nous a kiffé dans le reggae music, c'était vraiment la basse, cette mélodie entêtante, cette ligne de basse qui te faisait rentrer dans une espèce de transe, avec les paroles dessus qui arrivaient, vraiment, ça te matrixait ! Et voilà, c'était ça, la basse, cette basse originale qui contrôlait les foules, qui nous contrôlait, c'est ça qui nous a fait vibrer ! Ouais, parce que c'est toujours en rapport avec le rythme du cœur, comme tu dis, c'est ça, rythme du cœur, rythme des percussions, rythme de la terre, rythme, voilà ! Ouais, ouais, le thème matrixé, c'est un peu comme si... Bah nous, ça nous a, à l'époque, voilà, ça nous a transporté, exactement ! D'accord, ok ! Du coup, est-ce que tu as une anecdote ? On revient, donc, 20 ans auparavant, l'invention, donc, le nom OBF, est-ce que tout le monde a été d'accord de suite ? Alors, c'est, en fait, j'avais emmené un nom, et on n'était pas très sûr, et c'est Guillaume qui a trouvé ça Original Bass Foundation ! D'accord, en anglais ? Voilà, exactement ! Donc, Guillaume a trouvé ce nom, et au fur et à mesure, c'est long à prononcer Original Bass Foundation, donc, je ne sais pas qui a trouvé OBF, 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 et après, les gens ont commencé à dire OBF, OBF, OBF... Ouais, logique, les initiales, et puis c'est votre marque de fabrique, maintenant, on le voit partout, même sur votre sound, il y a la marque qui est posée, c'est la signature, c'est excellent ! Quel était votre moyen d'âge à l'époque, du coup, puisque vous étiez lycéen ? Eh bien, on a terminé à 18, ouais, 18 ans, 18 ans, on a commencé après le lycée, on a commencé à acheter des vinyles, on partait faire du... Guillaume est parti à Lyon pour étudier, moi je suis parti travailler, et... Ah, vous êtes tous de la même région, à côté de... Exactement, exactement, ouais, Admas, autour de Genève, et du coup, on est parti travailler, Guillaume était sur Lyon, et moi, enfin, on commençait à acheter des sculls, vraiment, avec les petits moyens qu'on avait, et on commençait à mixer, mais tranquillement, donc, ouais, on avait cet âge-là, 18, 20 ans... Ouais, donc les premières platines, les premières enceintes... Ouais, premières platines, je me souviens, j'ai acheté mes premières platines, bah, j'ai payé 3600 francs, donc c'était en francs, c'était... Je sais pas, quand on est passé à l'euro ? En 2000 ? En 2000, donc, toi, j'ai payé 3600 francs, les deux platines MK2, donc ça devait être, ouais, je devais peut-être avoir 17 ans, peut-être 18 ans, tu vois, 18 ans, juste avant que ça passe... Si, je les ai toujours, c'est les mêmes. Ah, excellent ! Non, c'est les mêmes, ouais. Excellent, ah, ils portent plein de souvenirs, il doit y avoir une énergie là-dedans. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ça doit être génial. Elles sont solides. Du coup, tu me parlais, là, que tu allais chercher des CD et tout ça, vous habitez juste à... Vinyles, ouais, les vinyles, vinyles, pardon. La Suisse, pourquoi ne pas y aller y vivre pour les avantages fiscaux ? Bah, parce qu'on est allé y vivre, pas pour les avantages fiscaux, pour être au cœur de la scène culturelle alternative, qui offrait justement à des personnes comme nous, qui étaient un peu précaires à l'époque, et puis, on peut dire, on est encore à peu précaires aujourd'hui, mais on a le statut d'intermédiaire aujourd'hui. Mais à l'époque, on devait travailler et on aimait en même temps la musique, c'est difficile d'aller les deux. Du coup, à Genève, il y avait la possibilité de squatter, d'occuper des immeubles vides, pour créer des ateliers, créer ses propres soirées, faire des liens avec la communauté, avec des autres communautés, et du coup, voilà, on est à l'habitat à Genève. Par contre, on était sans papier. Ah oui, mais vous êtes tous en Suisse maintenant ? Non, 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 on est revenu du côté de la France une fois que les squats. Vous êtes restés squatter là-bas. Voilà, il y a une politique qui a été menée envers les squats par un procureur général qui a fait un nettoyage assez hardcore il y a quelques années, du coup. Ça a plombé les soirées ? Non, ça a plombé la vie alternative, la vie nocturne des soundsystems aussi ? Oui, 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 parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de soundsystems à Genève. Il y avait vraiment Cultural Warriors qui était là en place, qui nous a inspiré. Il y avait Unity Sound, après, il y avait Lion Youth et OBF, je crois. Et Audio Activity, bien sûr, c'est nos potes avec qui on a commencé. Et puis, il a fallu trouver des nouveaux endroits. Et puis, ils font des chats, donc on n'était vraiment pas beaucoup, tu vois. Donc, avant, on avait la possibilité de jouer dans les squats toutes les semaines, toutes les deux semaines, tu pouvais jouer, il n'y avait pas de soucis, c'était chez nous. Et après, les lieux ont fermé. Heureusement qu'il y a des endroits comme Artemis, l'usine qui était encore en place, mais non, qui ferme. Et bon, à Genève, les jeunes sont motivés et puis ils arrivent quand même à organiser leur soirée. Et puis, ça se démocratise de plus en plus, c'est ça ? Oui, mais non, à Genève, là, à l'époque, on était 5-6. Enfin, à l'époque, il y avait deux Unity Cultural Warriors. Quelques années plus tard, Solid Foundation, Lion Youth, OBF, Audio Activity. Donc, on était 6, maintenant, je ne sais pas combien il y a de soucis, c'est-à-dire Genève. 25-30 peut-être. Oui, c'est ça, on n'a plus assez de mains pour les compter tellement. Ça s'est démocratisé et tant mieux, tant mieux. Exact. Tu parlais d'intermittent du spectacle, maintenant, vous avez votre statut d'intermittent du spectacle. Oui, oui, oui. On a notre statut d'intermittent, pas plus longtemps, ça va faire 8 ans, là. Donc, tu vois, en 20 ans de carrière, on a quand même mis 12 ans à accéder à ce statut. Oui, c'est long. Voilà, mais je pense qu'il faut... Il le faut ? Il faut, tu sais, dans le milieu du centre système, il faut acquérir une certaine expérience. Bien sûr. On a galéré pour construire nos enceintes, acheter, trouver les plans. Voilà, c'est un travail de longue haleine, du coup. C'est ça, hein. Il faut prendre son temps. Après, si tu arrives plus vite, c'est vrai que c'est... Est-ce que quand on construit des centres de système, on doit être doué en mécanique aussi ? Il faut mettre les mains dans le cambouis, crois-moi. C'est ça ? Il faut savoir tout faire, c'est sûr, c'est sûr. On parlera de questions qui fèchent tout à l'heure, là. Pas de problème. Vous êtes organisateur de soirées. Oui. Depuis 2006. Oui. Vous faites aussi de la sonorisation de soirées, entre autres, production de documentaires. Vous êtes vraiment touche à tout. Est-ce qu'on peut s'attendre à un livre qui racontera l'histoire d'OBF ? Écoute, pas un livre qui racontera l'histoire d'OBF, mais on a des projets pour le futur. On ne va pas encore en parler parce qu'on a déjà tellement de projets actuels. C'est ça. Auquel on doit faire la promotion, mais on a des idées dans le coin de la tête. Voilà. Qui sont rangées. Oui, qui sont rangées et peut-être que, voilà, dans le futur, il y aura peut-être quelque chose qui sera... Vous êtes tous hyperactifs ou il y en a quelques-uns dans le groupe qui sont à la traîne derrière, ceux qui mènent ? Écoute, après, les personnes qui sont hyperactives, qui sont vraiment hyper, hyperactives. Du coup, je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas la même énergie. Oui, ça se comprend. Chacun va à son rythme. Voilà, exactement. Tant que ça va dans la même direction. On va parler du Covid maintenant. Comment vous avez vécu cette période-là ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que ça a été productif, positif pour vous ? Écoute, le Covid, on a profité de cette année de Covid... Il y en avait deux ans. Oui, c'est deux ans de Covid pour produire notre premier documentaire. Ça nous a laissé le temps, justement, de bosser, de diguer, d'aller en Angleterre, de filmer, de récupérer des archives, les numériser, de monter tout ça. Donc, oui, ça nous a permis de créer notre premier documentaire. Et comme on a un lien fort avec le public, on a été obligé de garder ce lien. Et en faisant nos lockdown sessions. C'était des soirées. Enfin, des soirées, ouais, ça se termine en soirée. Souvent, à la maison, à deux, à trois, à quatre. Mais toujours devant la vidéo, enfin, devant la caméra, pour partager au plus grand nombre. Exactement, parce qu'en fait, ce qui est important dans le centre système, c'est vraiment le lien avec le public. Et perdre ça, c'était dur pour moi, pour nous. Et puis, être à deux ou à trois dans une pièce devant une caméra pour partager le maximum de son au plus grand nombre. Quand tu es dans la vibe, ça va. Et quand tu arrêtes, tu as plus un bruit. Tu as deux. C'est bizarre. C'est ça. Ça a été la même chose pour tout le monde. On a reçu plein de vidéos. Des gens dans leur lit qui écoutaient sa femme dormait, son mec dormait. Ils se filmaient en train de prendre des vibes dans leur lit, dans leur cuisine. C'était hyper cool. Et puis, soudainement, le silence derrière. Donc, ça donne envie de recommencer encore et encore. C'est ça. C'est ça. C'est souvent, au bout d'un moment, tu as envie de reprendre contact. Un vrai contact physique. Ça a été une très bonne nouvelle que tout ça, ça s'arrête. Exact. Êtes-vous toujours, par rapport à vos familles, vous êtes toujours ensemble à produire ou vous prenez du temps pour vos familles respectives ? Tu veux dire la famille ? Vos familles à vous, si vous avez construit des familles ? Non. Tout simplement, vos chéris ? La famille, nous, on est ensemble. La famille, c'est la famille OBF. Je sais qu'à cette personne, c'est dur pour eux. Parce qu'on est vraiment tout le temps. La famille musicale. Nous, c'est la famille musicale, c'est pareil que la famille de sang. Mais vous prenez quand même le temps, des fois, d'aller voir vos parents ? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, exactement, exactement, ouais. Non, parce que des fois, nous, on dit la famille, la famille, c'est vraiment la team, hein. C'est la famille OBF, c'est la team. C'est l'équipe. Mais les parents aussi font partie de la famille, la famille OBF. Ouais. Ouais, bien sûr, on prend du temps pour eux, hein, bien évidemment, bien évidemment, il faut. Et puis, ils sont obligés, des fois, aussi, de subir tout ce que vous leur faites subir, donc... Ils kiffent, hein, ils kiffent, ils sont très contents de voir ce qu'on a créé. Parce que, tu sais, au début, peut-être, en tant que parent, tu te poses des questions. Oui, oui. Tu dis, tu sais, des fois, tu te dis, ah, peut-être qu'un travail, entre guillemets, normal, alimentaire, alimentaire, c'est ça. Là, tu as choisi une direction, un chemin qui n'est pas facile. Après, ils savent que j'en veux, que j'en voulais, que j'en voulais, du coup, ils sont très contents. Ils sont fiers, maintenant. Ouais, exactement. Ils viennent, ils sont venus aux soirées, récemment, ils viennent aux soirées. Ouais, félicitations. Voilà. C'est bien, c'est ça, la réussite. Exact. C'est quand on réussit d'abord en face du regard de ses parents. Exactement. C'est la plus grande réussite. Là, ce soir, on est à la Rock School Barbet. Est-ce que vous connaissez Bordeaux ? Bien sûr, bien sûr. À Bordeaux, on a une grande histoire d'amour avec Bordeaux. En fait, quand on habitait dans notre squat à Genève, les premiers guests invités internationales, artistes internationales qu'on a invités, vous savez d'où ils venaient ? De Bordeaux, Usina Dub, qui sont des légendes du Dub en France. Voilà, les petits, les petits d'improvisateurs Dub, Manutention, toute cette famille-là. Usina Dub, du coup, Bordeaux, c'est une histoire d'amour depuis le début. Et tout le monde vient ce soir, toute la famille. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. 20 ans qu'on le voit tout le temps. Ils doivent être super contents de pouvoir... Ouais, moi, je suis trop content de les voir. Je suis trop content de voir ma famille. C'est ma famille. Si, on parle de famille, c'est ma famille. C'est ça, c'est la team OBF XXL. Voilà. Donc, Lava, c'est la Lavatour, le nom de votre dernier, tout dernier album. Pourquoi l'avoir appelé comme ça ? Alors, Lava, vraiment, en fait, parce qu'on a construit cet album. Donc, je composais les morceaux en studio. Il y avait tous les MC avec moi dans les chanteurs, MC dans le studio. En fait, quand on se retrouve ensemble, c'est vraiment une nénée. En fait, c'est comme s'il y avait des plaques tectoniques qui se rencontraient. Il y avait une éruption d'idées. Et du coup, cette éruption d'idées, on a voulu... Après, on vient déverser notre lave en soirée. C'est ça. Tu vois ? Donc, voilà, cette éruption volcanique transformée en musique. Enfin, cette éruption... Voilà, c'est une des éruptions. Lava, quoi. D'idées, voilà. Et c'est toi qui as eu l'idée ? Oui, j'ai eu l'idée d'appeler cet album Lava, parce que c'est vraiment ce que je ressentais, en fait. J'en ai parlé à tout le monde. C'est ça. Ah oui, tout de suite, c'est évident, bien sûr. Comme tu l'expliques, en plus, c'est évident. Moi, ça me faisait penser à la courbe de son sur l'ordinateur. Ah oui, la typographie. Exactement. Quand il y a les basses, quand ça monte, comme ça. On peut s'attendre, du coup, avec ce que tu nous disais tout à l'heure, les nouvelles collaborations qui sont arrivées dans la famille OBF. Nazamba, avec sa voix si particulière, paix à son âme. Sir Wilson, du coup, Charlie P, Nathalie Belen, encore une femme. Elles sont rares dans le monde du dub. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'aime rien. Je crois qu'il y a de plus en plus de crocs, maintenant, qui se forment. Mais comment ça se passe dans vos têtes quand vous avez envie d'un chanteur ou d'une chanteuse ? À nous, c'est que la famille. C'est qu'avec la famille qu'on travaille. Donc, Nathalie Belen, vous la connaissiez depuis longtemps aussi ? En fait, on a rencontré Chanty dans une soirée à Lyon, Paris. On l'a invité ensuite à Genève et du coup, on a passé beaucoup de temps ensemble. Ensuite, Charlie P, on a rencontré dans une soirée à Nantes. On a vu qu'il y avait un courant qui se passait entre nous. On voyait qu'il déchirait. On voyait, ils sont pas mal aussi. On dit qu'on a vu qu'on travaille ensemble. Et ça a été pareil pour Wilson. Il faisait une autre introduction avec un autre sonnistème à Barcelone. On voyait qu'il défonçait le mic. Après, il nous avait aussi défoncé la soirée. Il a fait, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. C'est juste qu'on a tellement faim, on a tellement une ambition, une énergie débordante que dès qu'on se rend compte, il y a une alchimie qui se fait. On se suit. Voilà, et c'était pareil pour Belen Nathalie récemment. Et pour Junior Roy aussi. Si vous deviez choisir entre le dub ancestral et les effets analogiques utilisés à l'époque, par les pionniers dont tu parles, et la MAO actuelle. Oui. Nous, on a vraiment, c'est l'entre-deux parce qu'on utilise la MAO pour construire. Mais après, on amène tous ces compositions numériques sur le matériel analogique. Oui, c'est ça. On mixe ça sur du matériel analogique. Donc, il y a du jeu de potard et du jeu d'ordinateur en même temps. Exactement. Et c'est ça qui fait votre patte aussi. Exactement. C'est ça qui est génial. On peut avoir des sons qui viennent des années 70-80 avec des sons totalement modernes. C'est ça, des sons du futur passés dans le matériel analogique. Voilà, exactement. On se demande où vous voulez trouver ces sons-là. C'est génial. Ça nous transporte. Bravo, quoi. On continue donc là sur cet album-là qui fête les 20 ans du groupe. Il contient 16 titres. Et encore merci pour le big up parce que les auditeurs ont aimé la petite session OBF d'Anchie Caliente. Pourquoi avoir choisi d'en garder seulement 4, dont l'outro, sans intervention d'autres chanteurs ? Pourquoi avoir choisi ça, d'en garder que 4, rien que pour vous ? Non, c'est juste qu'en fait, parce que comme il y a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à dire au niveau des lyrics, des paroles. Et puis toute la team a envie de s'exprimer. Du coup, on ne pouvait pas faire seulement un album sans lyrics ou que d'instrumentale. Que de son. Et chacun a écrit ses paroles. Par contre, en soirée, il y a vraiment une interaction entre chacun. Tout le monde amène ses idées. Des idées de chorus, des idées de mélodie, des idées de tout. Et puis, ouais, du coup, il y a de l'impro, beaucoup d'impro qui se fait. Ouais, ouais, ouais. Surtout, en fait, les chanteurs qui viennent de la scène Sound System, eux, leur spécialité, c'est l'improvisation. C'est ça. Donc, voilà, sur l'album, ce n'est pas de l'improvisation puisque, enfin, parce que c'est travaillé en studio, on écrit, on prend le temps. Il y a des idées qu'ils ont données. Et après, par contre, en soirée, on fait évoluer les morceaux, souvent avec une partie instrumentale, dub mix. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça qui fait que ça lui donne de la richesse aussi à la soirée puisqu'elles ne sont jamais toutes les mêmes que vos soirées. C'est exactement, exactement. Et on sent ce point commun qui est le partage de la bonne vibe parce que vous arrivez à ressentir quand le public commence à baisser un petit peu et à remonter d'un seul coup, rien qu'à entendre un son qui va sortir. C'est ça, c'est vraiment le maître de cérémonie, les MC, le sélecteur qui doivent contrôler le public. Et si la vibe, enfin, notre énergie, elle n'est pas au meilleur de sa forme, si notre énergie est un peu low, un peu down, ça va se ressentir directement au public. C'est ça. Voilà, mais on le sait. Généralement, on a la vibe et c'est la communication publique qui est très importante. C'est ça. Puis il y a des petits moments aussi où c'est down. Il y a des moments qui sont down, mais du coup, ce n'est pas down, c'est plus, on dirait, j'appelle ces moments-là spirituels. Ouais. Tu sais, où tu as besoin de moins de lumière, tu peux fermer les yeux et là, on part sur les morceaux un peu instrumentaux et on peut vraiment partir. Et là, c'est vraiment, on est transcendé. C'est ça, exactement. C'est ce mot-là, être transcendé. Est-ce que déjà, tu imaginais le dub comme il est maintenant, il y a 20 ans quand tu as commencé ? Franchement, j'ai du mal. Je suis tellement passé vite, le temps passe tellement vite que je ne pensais même pas à... Maintenant, je pense un peu plus au futur, mais à l'époque, je vivais le moment présent. J'ai essayé de faire le maximum au moment présent et puis on verra ce qui se passera le lendemain. Donc, je ne pensais pas au futur quand j'étais plus jeune. Non, oui, j'organise un peu ma vie. Ouais, parce que c'est la jeunesse qui fait aussi qu'on a envie de vivre au jour le jour. C'est ça, c'est ça. Je suppose que quand tu as construit tes premiers sounds, avoir envie de se lever le lendemain pour continuer, parce qu'il faut de temps en temps dormir et puis cesser l'hyperactivité pour que le corps récupère, ça a dû être des expériences vraiment des moments riches. Ouais, après, quand on vit vraiment le sound system, c'est la musique, le doble, c'est vraiment notre vie quotidienne. Du coup, quelques fois, c'est dur de prendre un peu de hauteur et puis justement de penser, prendre un peu de temps pour soi, de regarder un peu le futur. Du coup, j'arrive mieux à le faire ça maintenant, de se poser un peu plus. Avec la maturité. Ouais, exactement. Ouais, se mettre à l'extérieur de soi pour l'amuser. Ouais, je comprends bien. Comment tu imagines le dub dans 10 ans ? Je ne sais pas, bah écoute, parce que... Avec tout ce qui arrive maintenant ? Tu sais quoi, j'imagine... En fait, c'est dur parce que il y a 10 ans, enfin, c'est dur parce que j'ai l'impression des fois, le dub, il a du mal à tourner des pages. Les gens, ils restent ancrés dans certains codes. Il y a certains codes dans le dub, du coup, ils restent ancrés dans ces codes. Et puis, chaque décennie ou chaque 7 ans... C'est ça, ça dure 10 ans. Il bouge, il y a des nouvelles influences qui arrivent, ils osent plus de trucs, du coup, je ne sais pas ce qui adviendra dans 10 ans, ce qui se passera dans 10 ans. Est-ce que, par exemple, on pourrait retrouver de la musique classique, des passages, des musiques classiques ? Oui, ça, c'est... Je pense que ça, c'est déjà... Il le faisait dans le ragas, dans les années 90 ? Oui, non, mais oui, par exemple, Willing Dub, il intègre du violon classique dans ses productions. Il y a des gens qui utilisent, de toute façon, là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, déjà. Est-ce que le dub a des limites, d'après toi ? Ben, franchement, pour moi, en tout cas, non. Peut-être pour certaines garçons, oui, mais après, moi, ce n'est pas comme ça que je le conçois. Ben oui, c'est ça. Et depuis le début, le dub, c'était quoi, justement ? C'était expérimenté. Pour moi, c'est comme ça, après, chacun l'entend comme il veut, mais en tout cas, on ne sait pas. Mais comme à l'époque, dans les années 70-80, les DJs qui avaient des boîtes à rythme, des nouvelles boîtes à débrouiteurs, tout ça, c'était les esquisses de l'expérience. Après, certaines personnes, à cette époque, disaient, ah, mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux trucs qui arrivent ? C'est quoi ? Ils sont en train de dénaturer la musique instrumentale, tu vois ? Voilà, ça évolue chaque année. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, je ne peux pas dire comment ça sera dans 10 ans. J'espère que ça sera toujours là en force et tout. Oui, et puis qu'on enrichisse encore plus, c'est le but. C'est l'idée, c'est l'idée. Du coup, on va finir avec ces titres-là. Vampire Dance, Trif, Lighter, One More Puff, Eruption Dub, et La Outro qui sont extraits de cet album Lava qui contient 16 titres. Comment vous dire que moi, j'ai kiffé tout l'album et les ambiances dans lesquelles vous nous transportez. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Rico. Est-ce que c'est toi qui as choisi tous les titres et combien de temps vous avez mis pour le faire, cet album ? Alors, j'ai construit les morceaux en amont. Tu sais, je pense que je suis tout le temps, souvent dans le studio. Du coup, là, j'avais construit pas mal de morceaux, des esquisses, quelques fois des esquisses. Et après, quand on est en studio avec la team, du coup, on revoit les morceaux, on en choisit, on réédite, on refait des mélodies, on réadapte. Donc, ça a été une année, une année pour concevoir l'album, pour le mixer après. Ouais, ça a duré une année. Et durant cette année-là, tu as eu des éclairs de génie où tu t'es levé la nuit parce que tu avais une idée comme ça ? Ça, ça m'arrive souvent, tu sais, des lignes de base, des mélodies, ouais, ça m'arrive souvent ça. Ouais, ça c'est bon. J'ai un téléphone plein de voice notes, de messages vocales. Tu mets ça dans ton téléphone, toi aussi. Ouais, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui utilisent la nouvelle technologie, qui sont plus très très proches du papier et du crayon. Ouais, 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 non mais c'est vrai que des fois, c'est plus pratique, c'est pratique. C'est tellement plus pratique, voilà, c'est ça, rapide et pratique. Juste un petit merci pour le behind the scenes sur le titre d'Up Club avec Junior Roy. C'est la FFPM, la Fédération Française de Papiers Machés, qui nous a fait un décor tout en papier maché. On parlait de papier. C'est le décor qui est en bas, là ? Non, c'est un décor, on a tourné ça à Nantes, en banlieue de Nantes, à le Loro Bautreau, au Loro Bautreau. Et du coup, c'était une exposition faite par la FFPM, Fédération Française de Papiers Machés. Jusqu'à la shopping de bière. Jusqu'à la shopping de bière. Pému, tout en papier maché. C'est ça. Du coup, on l'a redécoré en club, Dub Club. Allez voir le clip, il est génial, vraiment. C'est énorme. Jusqu'à la shopping de bière, enfin, moi, j'étais mordéré. Il y a tout, il y a tout. Non, mais le bar n'a pas bien maché tout, on n'a pas bien maché, un truc de ouf. Donnez-moi une pente, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez tous les clipper, les titres de l'album ? Ça coûte tellement cher, tout clipper, quoi. En autoproduction, toujours, de toute façon ? Nous, on a eu une seule subvention pour faire le clip Chainsaw, avec les danseurs, les danseuses, danseureuses. On a fait ce clip. Donc, on a eu une subvention pour ce clip qu'on a tournée à l'usine, chez nous, à Genève. Et malheureusement, on n'a pas eu de subvention pour Dub Club. C'est de la bataille toujours administrative. Il y avait 80 figurants, il y avait l'aïteux, il y avait la déco, il y avait les costumières, c'est chaud. On s'éclate aussi, faire des films. Bien sûr, bien sûr. Et puis, après, le public vous le rend bien. Bien sûr. C'est ça qui est important. Un message, du coup, pour parler de public, un message pour le public bordelais qui vous écoute ? Les bordelais, comme je te dis, on a vraiment une relation particulière avec Bordeaux. La famille. Ça fait longtemps. Donc, j'ai l'impression que ça continue à vivre. Le Dub, la Sound System Culture ici à Bordeaux, traverse ses époques, les décennies, sans problème. On continue à supporter cette musique, avec ce mouvement qui est plus ou moins né, franchement, à Bordeaux. Enfin, à Bordeaux, c'était la Dub, Sound System Culture. Il y a sur Paris, et Bordeaux et Lyon, qui font partie, pour moi, des Highlands. Il y a l'île aussi. C'est vrai qu'il y a, putain. Il y avait des... Enfin, en tout cas, à Bordeaux, pour moi, ça reste un local. Le message est passé pour continuer à faire vivre cette culture Dub à Bordeaux. La dernière question, avant les questions qui fâchent, est-ce que... Qu'est-ce que tu ferais si tu avais une baguette magique ? La première chose que tu ferais. C'est vrai que tout le monde... C'est un peu bateau, ce que je veux dire, mais j'aimerais tellement que tout le monde soit toujours dans la bonne vibe, heureux, et pas de soucis, pas de stress. Si on pouvait s'aimer, s'entraîner. Bonne réponse. Bateau, mais... Merci. Non, non, c'est très bien. C'est très bien comme réponse. Merci beaucoup. Du coup, trois questions qui fâchent. Combien d'essais pour construire le Sound System ? Il y a quelques petits loupés. Au début, on a demandé à... Là, c'est la version 3 du Sound System. D'accord. Mais entre les trois, il y a eu 1.1, 2, 3. Il y a eu quelques petits essais entre des petites erreurs de caissons, des petites erreurs de matériaux, de choix de matériaux. Donc là, tu vois, c'est la version 3. D'accord. Combien de Sound System cassés ? Il y a des haut-parleurs cassés. Des haut-parleurs qui permettent... Oui, c'est les coutumes blindes aussi. Voilà, je ne sais pas. 50, 60, 70. En 20 ans, ça va. Maintenant, on a des amplis et nouvelles technologies. Avec des limiteurs, avec des... Voilà, donc maintenant, c'est bien. Ça ne peut pas cracher. Non, non, non. Ça ne peut pas se casser en plein concert. Voilà, c'était différent. Mais oui, quand... Donc, oui, je pense, oui. Donc, les tweeters 5 fois, c'est clair. 50, 70. Là, la membrane, elle ne risque plus de péter. Non, là, c'est bon. C'est bon, c'est sécurisé. Ok, mais toujours cette peur que le public tombe sur vos machines ou... Ouais, non, maintenant, les gens sont dans notre milieu, dans son système reggae et dub, les gens sont assez respectueux. Ouais. Ouais, ouais, ça va, ils sont respectueux. Et puis, de toute façon, dès qu'il y en a un qui est même trop agité, il y a toujours une personne à côté qui dit « Ah, tranquille ! » Tu vas prendre des gens, tu vas prendre une vibe avec tout le monde. Bien sûr. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Rico. Merci à toi. Merci à toi.